Générique 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 Tout est politique, bonsoir à tous, bienvenue sur I24 News. Doit faire ses preuves à l'examen, c'est un peu ce que l'on a envie d'écrire sur le carnet de notes de François Hollande et Manuel Valls. Bonjour Michael Darmont. Bonjour. Manuel Valls obtient la confiance mais de manière étriquée, c'est sur les résultats qu'il sera jugé ? Oui, il sera jugé sur les résultats et sur la capacité surtout de cette gauche à accepter enfin ce qui lui arrive, elle est au pouvoir. Et François Hollande qui lui aussi doit faire ses preuves belle initiative, belle photo lors de la conférence de Paris mais c'est sur le terrain que son projet pour lutter contre l'état islamiste sera crédible ou pas. Christian Mallard, bonjour. C'est une question de confiance et pour l'instant à ma connaissance, les seuls pays qui feront des frappes c'est l'Amérique et la France. Où sont les autres ? Donc on est en plein dans la confiance. Tout est politique dans la seconde partie de l'émission. J'aurai le plaisir d'accueillir aux côtés de Christian Mallard, l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov. Mais tout de suite, les terroristes face à la coalition internationale. Lors de la conférence internationale sur la sécurité en Irak, François Hollande a plaidé pour une coalition la plus large possible pour empêcher la menace terroriste de renverser le pouvoir à Bagdad. Regardez. Ce mouvement terroriste s'est déployé sur tout un territoire en Irak en Syrie ce mouvement terroriste se joue des frontières et prétend même fonder un État telle est la menace elle est globale et il doit donc y avoir une réponse globale. Christian, François Hollande parle de mouvement terroriste depuis quelques semaines, on l'appelle ce mouvement d'âge, alors que ce mouvement à la base c'est l'État islamique comment on s'y perd complètement ? Oui, c'est l'acronyme en arabe de Al-Dualia Al-Duala c'est l'État Al-Islamia islamique Fi Al-Irak ça veut dire en Irak Ouacham et au Levant donc si vous voulez, il existe on le dit en arabe Mais pourquoi de soudainement on se met à le nommer en arabe ? Je crois qu'ils n'ont pas envie de vouloir donner de légitimer l'existence d'un État islamique Quand on le dit en arabe on ne légitime plus le dire en arabe c'est le dire également c'est aussi même supposé que des gens ne comprennent pas l'arabe c'est un peu l'acronyme de l'hypocrisie Vous avez raison moi je suis tout à fait d'accord avec vous Mickaël c'est l'acronyme de l'hypocrisie votre expression est excellente et j'y souscris c'est tout à fait ça Parce qu'en fait en même temps on a le sentiment que lorsqu'on va le dire en arabe on ne va pas le dire ce qui est assez intéressant ça renseigne sur l'inconscient également finalement français Et c'est vrai que maintenant vous entendez le président Hollande qui dit d'âge vous entendez un certain nombre de leaders occidentaux qui disent d'âge ils ne veulent pas dire Islamic State Donc nous allons le nommer État islamique Est-ce que les avions et les drones de la coalition peuvent venir à bout par rapport aux troupes qui sont au sol justement ? Écoutez ça prendra beaucoup de temps même Obama le reconnaît il pense même que ça peut aller au-delà de la fin de son mandat le 20 janvier 2017 et en même temps qu'est-ce qui se passe ? On a les américains qui font des frappes pour l'instant les français vont entrer dans la danse si je puis dire ils vont aussi frapper en Irak pour l'instant il y a les australiens les canadiens qui ont dit oui mais ça ne suffit pas la question est de savoir est-ce que parmi les pays arabes de la coalition il y en a qui vont venir frapper aussi ou envoyer éventuellement des troupes au sol qui vont aider l'armée irakienne sur le terrain les Peshmerga c'est-à-dire les forces kurdes parce que je pense qu'il faudra si on veut éradiquer assez vite l'État islamique je pense qu'il faut mettre tous les moyens et puis il y a le problème dont nous avons un peu déjà parlé c'est on va attaquer on va devoir attaquer aussi l'État islamique en Syrie et là on a un obstacle majeur qui est Bachar el-Assad est-ce qu'on fait le jeu de Bachar el-Assad en essayant d'éradiquer l'État islamique en Syrie ou est-ce qu'alors on laisse Bachar el-Assad de côté on ne respecte pas la légalité internationale sans parler de la cohérence interne pour la politique intérieure française parce qu'aujourd'hui on a maintenant on combat en France les jeunes djihadistes qui vont en Syrie on a fait tout un plan 930 le plan de Bernard Cazeneuve mais enfin il y a quand même quelques mois on expliquait qu'il fallait aller combattre pour aider donc l'opposition syrienne mais quelque part il y a une partie alors après ça a dérivé mais une partie des jeunes français qui sont partis ils sont partis aussi sur incitation parce que quelque part on leur a dit mais vous avez un idéal à défendre il faut absolument aller aider l'opposition syrienne parce que l'opposition syrienne elle est de justement l'opposition syrienne dont vous parlez elle est très hétéroclite cette opposition syrienne elle n'est pas toujours fiable et crédible il y a parmi eux quand même aussi un certain nombre d'islamistes des djihadistes des gens d'Al-Qaïda c'est-à-dire la filière Al-Nosra qui est la filière Al-Qaïda en Syrie donc on va apporter notre aide encore à des groupes qui ne sont pas crédibles donc qu'est-ce qu'on fait donc la Syrie est un point de blocage parce que là aussi n'oubliez pas qu'il y a quand même et puis la Russie alors point de blocage en même temps dossier excusez-moi de politique intérieure encore une fois pourquoi ? parce que vous avez un réglage du scénario de la mise en route de l'opération française militaire sur l'état islamique contre l'état islamique en Irak ça ne pose pas de problème au moment où François Hollande s'exprime sur la scène intérieure vraisemblablement les frappes commenceront ou vont commencer après la conférence au moment où le jour de la conférence donc de presse de François Hollande c'est-à-dire pour donner une sorte de bulle donc de légitimité et de présidentialité et occulter les difficultés intérieures qui est à 13% et occulter les difficultés intérieures avec sa courbe de popularité tellement il est profond et qui justement doit récupérer une forme de force présidentielle c'est le détournement de la politique intérieure par la politique étrangère l'Iran n'était pas invité à la conférence de Paris sur la paix et la sécurité est-ce que vous ça vous a surpris ? oui parce que les Etats-Unis et Obama ont subi d'énormes pressions d'un certain nombre de pays arabes dont le premier et le plus important l'Arabie saoudite leader du sunnisme les Saoudiens sont les ennemis jurés d'Iran et vice-versa donc si vous voulez les Saoudiens ont dit on ne vient pas à la conférence internationale à Paris si vous invitez les Iraniens donc on voit bien que là il y a un problème en termes de coalition ça va être très compliqué en termes de coalition ça va être très compliqué et puis je vous rappelle je le dis je le redis il y a quand même des pays au sein de cette coalition qui ne sont pas fiables parce qu'ils financent d'une façon ou d'une autre les djihadistes l'état islamique il y a le Qatar le Koweït et ça c'est pas acceptable en tout cas on voit François Hollande qui remet son uniforme pour la quatrième fois le chef de guerre pour la quatrième fois depuis son élection c'est-à-dire c'est la quatrième opération militaire déclenché par donc François Hollande on voit bien que pour un président de gauche on n'a jamais autant Et il en aura profité pendant sa conférence ça c'est sûr Tout est politique on passe tout de suite au vote de confiance de Manuel Valls Deux discours de politique générale en cinq mois Manuel Valls a mis toute sa conviction dans son discours mais sa majorité se rétrécit il a perdu 32 soutiens Michael d'abord je vous propose de regarder un Manuel Valls qui plie mais ne rompt pas Non Gouverner c'est résister Gouverner c'est tenir Gouverner c'est réformer Gouverner c'est dire la vérité Gouverner Mesdames et Messieurs les députés c'est aller chercher la confiance surtout quand c'est difficile Bon Michael il est renforcé parce qu'il a un vote de confiance mais aussi il est afflu parce qu'il a perdu 10% de ses soutiens alors que faut-il penser ? 39 députés ou 37 députés Il est surtout en réalité excédé du temps qu'il doit perdre avec les socialistes c'est ça aujourd'hui Emmanuel Valls lui pose problème aujourd'hui bien entendu jusqu'à l'opposition l'opposition aujourd'hui et encore dans quelques jours pour l'instant n'existe pas tout se passe au coeur de la majorité les débats internes de la majorité sont ceux qui occupent la chronique politique et occupent le débat Emmanuel Valls il est tout simplement excédé par le temps qu'il doit perdre à parler avec ses supposés frondeurs comme il les appelle parce qu'il leur donne rendez-vous au budget pour voir dans quelle mesure cette fois-ci ils ne seront pas dans l'abstention mais ils voteront donc c'est ça la difficulté donc quand il leur dit pardonnez-moi il leur adresse cette leçon de gouvernance il veut sans arrêt expliquer mais assumer que vous êtes au pouvoir assumer qu'effectivement nous avons en charge les affaires de la France et non pas la préparation d'un congrès comme il a répondu à Martine Aubry l'autre jour est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est quand même devenu de plus en plus l'otage de François Hollande moi j'ai l'impression en l'écoutant qu'il est devenu moi ce que j'appelle le saucissonneur de l'improvisation alors un jour c'est un petit coup de pouce aux retraites les plus bas le lendemain c'est là il a tout fait il a donné dégage à la gauche il a remis le nord au sein du patronat il a remis en place de BDF pourquoi il ne l'a pas fait sa déclaration le vote de confiance c'est pas faux pourquoi il ne l'a pas fait il y va par petites touches l'autre agacement de Manuel Valls c'est qu'il est entraîné vers le bas par la courbe de François Hollande et la chute dans les sondages parce que Hollande paradoxale de ce remaniement on a dit c'est formidable il sort Arnaud Montebourg et les autres et les contestataires il va pouvoir fixer la ligne il est cohérent il est seul maintenant sur la ligne sociale démocrate le seul problème c'est que ça l'a remis et recalé derrière François Hollande avec Arnaud Montebourg il pouvait donc déplacer le jeu et faire du clivage à l'intérieur donc de la gauche là maintenant il est dans la lignée de François Hollande et donc dans le effectivement le centre de gravité qui est entré vers le bas est-ce que Sarkozy le retour de Sarkozy ne risque pas de faire de Sarkozy son meilleur ennemi et le renforcer avec Hollande c'est un candidat idéal le retour de Nicolas Sarkozy qui l'a d'ailleurs enterriné à la tribune pour la première fois il a évoqué un débat qu'il aura ou qui devra avoir lieu avec un ancien président donc il a effectivement fait rentrer Nicolas Sarkozy en politique c'est pratiquement le premier à le faire pour la majorité absolument il considère en réalité il considère mais là on parle de la majorité il considère en fait Manuel Valls tout simplement qu'avec l'arrivée et le retour de Nicolas Sarkozy et bien le clivage droite-gauche va se reconstituer et enfin le débat va se reporter sur la bataille entre l'opposition et la majorité et non pas uniquement à l'intérieur effectivement de la gauche en clair pour le gouvernement et effectivement François Hollande en petit comité l'a également appelé de ses voeux en disant c'est formidable dans quelques jours vous verrez tout le monde sur Sarkozy ça va se calmer il a un côté il est clivant et coagulant c'est-à-dire qu'à la fois il va pouvoir refaire du clivage droite-gauche et il va réunir la gauche divisée en tout cas dans l'espoir des socialistes parmi les frondeurs il y a quand même beaucoup de gens des suppos de Martine Aubry est-ce que Martine Aubry quelque part elle n'est pas en train de couper l'herbe ou de tenter de couper l'herbe sous le pied pourquoi des suppos les supporters les Aubry les partisans les partisans les Aubry est-ce qu'ils n'ont pas en train d'essayer de couper l'herbe sous le pied de Hollande est-ce qu'elle n'a pas envie de revenir quand même dans le circuit plus qu'essayer Martine Aubry est en ambuscade elle attend les élections régionales 2015 elle attend le prochain congrès du parti socialiste pour porter le fer et essayer d'enfoncer les lignes social-démocrates au sein du parti socialiste et tout simplement pour provoquer une alternance et forcer François Hollande à faire son virage à gauche vous voyez qu'effectivement ce quinquennat est loin d'être terminé en péripétie et dernière question Emmanuel Macron le petit nouveau du gouvernement le ministre de l'économie est-ce qu'il a finalement est-ce qu'il a bien pris la place que lui donne Manuel Valls ? Il a bien pris la place dans les médias en tout cas depuis effectivement son son mot son faux pas sa maladresse enfin on n'a pas d'illettré aux finances quand il a parlé effectivement voilà donc en clair parlant donc d'une société d'abattage entre GAD qui se trouve en Bretagne et qui a 20% de personnel qui ont des problèmes avec la lecture et l'écriture donc des illettrés bref il les a désignés pour pouvoir justement les défendre mais en désignant une population qui est illettrée au fond il met le doigt sur une tarque en général les gens veulent cacher donc c'est assez violent ça a provoqué ça a provoqué mais ça a provoqué plus qu'un couac au fond la véritable info c'est pas tant Emmanuel Macron qui ensuite s'est excusé l'a fait de manière remarquable c'est répandu en excuse c'est pas le problème la vraie information c'est que ça renseigne sur l'état absolument inflammable de la société française le côté électrique l'incapacité de ce gouvernement à parler avec sa société et avec les catégories les plus populaires il a dit A il a été entendu A prime il n'y a plus de dialogue et en général dans ces cas là on n'est pas loin du divorce Michel Sapin avait dit la même chose il avait dit la même chose et on n'a rien dit dans une commission au Sénat c'est fermé personne n'entend on passe tout de suite aux images de la semaine alors Christian votre image de la semaine c'est une femme elle est tyranno britannique elle a 25 ans elle est emprisonnée à Téhéran depuis le mois de juin tout ça pourquoi tenez vous bien elle a voulu assister à un match de volet elles étaient un petit groupe de jeunes femmes c'est sorti dans le Washington Post une femme en prison pour avoir tenté de regarder un match de volet avec des hommes enfin franchement on est en train de traiter avec l'Iran du nucléaire on essaye de dire que l'Iran peut-être est en train de changer avec son président Hassan Rouhani le Mister Smile comme je l'appelle Monsieur Sourire mais franchement comment peut-on fréquenter ou discuter avec un tel régime qui interdit à une femme d'aller voir un match de volet masculin franchement il y a une pétition qui est engagée c'est mon coup de gueule de la semaine et je pense qu'il faut tout faire pour se battre pour que Khan Sheikh Khavani puisse être libéré mais ça avec les autorités iraniennes je pense que d'ailleurs une page Facebook de soutien a été créée en anglais et en persan elle compte déjà plus de 10 000 abonnés Michael vous vous avez choisi Nicolas Sarkozy l'ancien président qui va faire son retour là ça y est c'est officiel vous pouvez nous le dire oui une sorte d'autres libérations d'un autre genre il sort donc de la rue de Méroménite il met fin vous savez quelque part il n'est jamais parti et puis surtout il met fin à cette espèce d'innovation qu'il a installée dans la politique française il a créé le premier mandat post-présidentiel et quelque part c'est le premier ancien président en exercice et donc du coup il revient maintenant à une vie active il va donc ces jours-ci officialiser son envie et son retour en politique ça va commencer d'abord par une adresse sur les réseaux sociaux parce qu'il veut être collé à son époque comme on dit c'est dimanche donc très certainement avant dimanche il y aura donc un message qui sera adressé via Twitter ou via Facebook qui évidemment provoquera toutes les réactions qu'on peut imaginer des avalanches de commentaires et tout ça pour on va dire teaser et amener vers l'interview qu'il donnera en fin de semaine donc à la télévision française sur France 2 voilà donc Nicolas Sarkozy le retour saison 2 c'est terminé Michael Darman merci on vous retrouve la semaine prochaine pour la saison 2 de Sarkozy dans un prochain numéro de Tauté Politique entre autres Christian Malard vous restez avec moi on va accueillir l'ambassadeur de Russie en France dans un instant après l'info Sous-titres par Jérémy Diaz